... Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire, la participation de droits de l'État au capital des sociétés d'exploitation pour l'octroi d'un permis d'exploitation de grandes ou de petites mines passe de 10 à 15%. C'est ce que prévoit l'avant-projet de loi relatif à la modification du code minier du 26 juin 2015 adopté en Conseil des ministres d'hier. La synthèse des autres décisions prises en Conseil des ministres dans ce journal. La Nationale de l'électricité du Burkina a apporté des éclairages sur la fourniture d'électricité pendant cette période de canicule. La SONABEL a également rassuré la population que tout est mis en œuvre pour renforcer la gestion en cette période de fortes demandes en électricité. Nous ouvrons ce journal par le Conseil des ministres. Le gouvernement à Burkina Bé a adopté un avant-projet de loi relatif à la modification du code minier du 26 juin 2025. Il ressort que la participation de droits de l'État au capital des sociétés d'exploitation pour l'octroi d'un permis d'exploitation de grandes et de petites mines passe de 10 à 15%. Cette loi prévoit également de transformer le fonds minier de développement local en fonds minier de développement pour financer des projets endogènes, des plans communaux de développement et le fonds de soutien patriotique. Un décret a été adopté au titre du ministre en charge de l'agriculture relatif à la dissolution de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériels agricoles Caïman. Cette dissolution a été faite au regard des difficultés de fonctionnement que traverse la structure. Elle a été remplacée par une société d'État dénommée Société Burkina Bé d'intrants et de matériels agro-pastoraux Sobimap. Cette société se veut stratégique pour le gouvernement en matière d'approvisionnement en intrants selon le ministre en charge de l'agriculture Ismaël Sombier. Pas de mésentente entre les Ouaiyans. C'est en ce terme que la coordination nationale de la veille patriotique citoyenne dément la rumeur de mésentente qui existe entre ses membres. Écoutons Giselin Dabiré, membre de la coordination. Il est au micro d'Abdoulai Kinda. Toute cette salle qui est pleine, si on était divisée, bien avant, on vient ici, on ne remplit pas la salle. Maintenant quand c'est plein, il faut savoir que ce qu'on vous dit est faux. Vous devez comprendre que partout où nous allons être, nous allons toujours être soumis au coup de l'ennemi, la division. Mais vous comprenez bien que le MPCR a fait son éruption pour unir tous ceux qui ont de la conscience commune. Et donc aujourd'hui, là où nous sommes, toutes ces informations qui circulent, avant même l'arrivée de l'Ivée, il y a des attaques personnelles entre X et Y. Ce n'est pas au moment que l'Ivée est là que c'est là. Et donc vous devez comprendre que nous, en tant qu'organisation de soutien, si j'ai à rechercher la tête de mon ami, ça n'a rien à voir avec le soutien à la transition. Et vous ne devez pas tenir compte de ça dans notre fidélité de soutien. Et donc les questions de personnes ne sont pas prises en compte dans notre soutien. Que tout ce que vous avez vu dès le début jusqu'à aujourd'hui, les d'autres sont appelés à d'autres fonctions, mais nous continuons de grandir. Les gens viennent. Et c'est ça qui nous encourage à continuer dans ce que nous faisons. Tout le monde est uni. Donc vous devez oublier cette histoire de mésentente ou quoi que ce soit. Nous ne sommes même pas à cette épreuve-là. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir à comment nous allons reconquérir notre territoire, comment nous allons arriver à faire de bonnes propositions pour l'avancée de notre pays, et comment amener le capitaine Ibrahim Traoré à juire des récompenses et des combats quand même, le fruit de son combat qu'il a mené jusqu'à aujourd'hui. Donc tout le reste, il faudra quand même mettre un peu de l'eau et ne pas écouter ce que les gens sont en train de dire. Et puis la coalition Burkina-Russie exprime ses voeux de succès et d'encouragement au président Vladimir Poutine pour sa réélection à la présidentielle de 2024. Sidiki Cabré a recueilli les propos des leaders du mouvement. La coalition Burkina-Russie se félicite de la confiance et de la nouvelle du PPLUS envers le président Vladimir Poutine. Elle souligne que cette réélection pour un cinquième mandat témoigne de son engagement pour le bien-être du pays. Nous avons accueilli la nouvelle avec une grande satisfaction et nous tenons ici à tout d'abord féliciter la réélecture de M. Poutine, Vladimir Poutine, le président de la Fédération de la Russie. Nous sommes très contents parce que nous savons que Vladimir Poutine, il a la confiance de la population russe. Et c'est grâce à cette confiance qu'il a été réélu dès le premier tour. La coalition a également salué la qualité de la coopération entre le Burkina et la Fédération de la Russie. Elle fonde l'espoir que cette collaboration annoncerait de nouveaux grands projets à venir. Qu'il renforce la coopération entre la Russie et le Burkina façon. Et aller encore plus vite. Aller encore plus vite. Parce que pourquoi nous avons choisi, surtout la jeunesse, pourquoi nous avons choisi de demander à nos autorités d'aller vers la Russie pour des partenariats gagnants-gagnants. Parce que la Russie, c'est un peu plus fort, un peu plus courageux. Et le Burkina aussi, nous sommes un peu plus fort, un peu plus courageux. Donc je pense qu'en conjuguant nos forces, nous allons en tout cas y arriver à travailler aux satisfactions de nos populations. Rappelons que le président russe Vladimir Poutine a été réélu le 17 mars 2024 avec 87,2% de suffrages exprimés. Marquant ainsi son cinquième manat à la tête du pays, dont le dernier court jusqu'à 6 ans. Je vous l'annonçais également en titre. La période de pointe rime avec des lestages suscitant des plaintes de la part des consommateurs. Les responsables de la Société nationale d'électricité Sonabel ont tenu une rencontre avec les journalistes et les organisations de la société civile dans la cité du Cavalier Rouge. Il était question d'échanger sur la gestion de la période de canicule par la Sonabel. C'était mardi à Koudougou. Ketoura Sempore. Alors que la période de pointe s'installe lentement, les délestages sont de plus en plus recurrents au Burkina Faso. Toutes choses contraires aux prévisions de la nationale d'électricité. Nous n'avons pas prévu de délestage dans la planification dans les services d'électricité cette année. Ce que nous connaissons actuellement, c'est beaucoup plus des perturbations sur le réseau électrique, des défauts. La Sonabel entend mettre tout en œuvre pour assurer la couverture en électricité durant cette période au grand bonheur de ses 1,55 millions d'abonnés. Nous ne pensons pas que ça devrait durer, des actions sont prises pour que ces incidents soient jubilés. Par exemple, la mise en service des bancs de condensateurs, le réglage de certaines protections. Et puis aussi, côté partenaire, nous comptons dans les jours à venir avoir des rencontres pour échanger, pour mieux comprendre les difficultés et voir ensemble quelle augmentation il faut apporter. Au cours de cette rencontre d'échanges et d'informations, journalistes et OSC ont été outillés sur les difficultés liées à la production, au transport, à la distribution et à la commercialisation de l'énergie électrique. Ces derniers se disent prêts à partager l'expérience acquise. Nous avons eu, en tout cas, d'autres informations qui vont nous permettre encore de communiquer plus avec les abonnés pour qu'ils puissent comprendre que les coupures d'électricité, ce n'est pas dû à la Sonabel, mais c'est dû à des pannes aussi qui peuvent arriver et qu'eux-mêmes, ils peuvent être responsables de ces pannes-là à travers les installations domestiques qui ne sont pas conformes. Des explications ont été données par rapport aux différents incidents, dû par des phénomènes naturels, mais également par des délinquants qui peuvent enlever les câbles pour fondre le cuivre et vendre. Dans le cadre de nos activités, nous pouvons également être peut-être un relais à travers l'information. La Sonabel envisage digitaliser son système de fonctionnement afin de satisfaire ses abonnés. Elle demande l'implication des populations pour la bonne marche des engagements de l'institution. Direction la province du Passoré, l'ONG Engineer Health célèbre le 8 mars en différé avec les femmes de Yako dans la province du Passoré. Une commémoration centrée sur la promotion de l'autonomisation des femmes. Ainsi, des femmes de la commune de Yako ont bénéficié de plusieurs formations. C'était hier en présence de Germaine Faram. Apprentissage de la fabrication de savon liquide, de pain cocodonda ou encore du Faso d'Anfony. C'est par ces activités que l'ONG Engineer Health a commémoré en différé la journée du 8 mars au profit des femmes de la commune de Yako. Une célébration consacrée à la sensibilisation et à la réflexion en vue de la participation de la femme au développement du pays. C'est un grand choix qui nous anime ce matin d'être conviés à une rencontre pareille de partage d'expérience dans le cadre de la commémoration des droits internationaux de la femme. Et je peux dire que cette rencontre vraiment est très bénéfique pour nous parce que ça nous a permis de découvrir encore d'autres associations, d'autres femmes qui ont partagé leur expérience, qui peuvent encore nous aider dans ce que nous faisons. Nous avons vu que l'autonomisation de la femme, il n'y a rien de tel. Quand la femme est autonome, elle peut se prendre en charge, elle peut prendre en charge ses enfants, elle peut prendre en charge sa famille et elle ne sera pas dépendante. Un gender health, cette ONG qui oeuvre dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive, des violences basées sur le genre, met l'accent sur la formation de ces femmes afin de réduire les risques de violences basées sur le genre à travers leur autonomisation. Qui dit violences basées sur le genre parle d'inégalité à l'endroit des femmes. Donc c'est une activité qui entre en droite ligne avec la vision d'un gender health. Une journée de partage d'expérience, une journée de réflexion, une journée de sensibilisation à l'endroit des femmes. Parce qu'une femme qui est autonome évite facilement toute forme de violence. A la fin, chaque femme va réfléchir de façon intérieure, qu'est-ce qu'il me faut pour changer, pour opérer un changement de façon économique me concernant. Donc nous espérons que d'ici l'année prochaine, toutes les femmes qui ont participé à cette importante activité, en tout cas, verront leur vie changer. Cette façon de commémorer la journée dédiée aux femmes est appréciée par la coordonnatrice communale des femmes de Yako. C'est une très bonne chose parce que bon, au départ, les gens croient que 8 mars, là, c'est pour les avis de 8 mars et faire le gang dioba. Pourtant non, on devait faire une réprospective et voir ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'il y a à reprendre, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Voilà, donc cette façon de faire, de se retrouver, d'échanger, je pense que c'est la meilleure façon de faire. La commémoration en différé de la journée du 8 mars dans la commune de Yako a été financée par la Suyette à travers le projet « Mon corps, mes choix, mes droits » piloté par l'ONG en Dieu de Hulft. Nous nous intéressons à présent au métier de la photographie. Des professionnels et des novices de la photographie renforcent leurs capacités. Ils étaient au nombre de 15 à participer à la dernière session de formation en prise d'image en Pixel 24. Une initiative d'Ibrahim Nitschema dit Paparazzi. Fatih Sankara a suivi la remise des attestations aux apprenants. Professionnelle de son état, Cynthia Diakité a choisi de se perfectionner pour être plus compétitive sur le marché de la photographie. Pour ce faire, elle a choisi de faire confiance aux doyens de la photographie, Ibrahim Nitschema dit Paparazzi à travers sa session de formation. Après une semaine d'apprentissage, Cynthia Diakité ressort plus enrichie. Je dirais qu'on sort toutes et tous aguerris de cette expérience. Je ne peux pas sortir de cette formation avec le grand paparazzi et ne pas pouvoir présenter des clichés. Je dirais que la qualité va quitter peut-être de 10 à 15 ou même à 20. Cette formation s'inscrit dans le cadre des rencontres de la photographie de Ouagadougou, focale d'Afrique. Plusieurs modules ont été dispensés avec un point d'honneur sur la maîtrise de l'appareil photo. C'est un module de formation qui sont la technique de prise, l'enforcement des capacités, la maîtrise de l'appareil photo et le paramètre de l'appareil photo. Donc nous avons pour les débutants l'aide de montrer les béabas de la photographie et essayer d'approfondir, n'est-ce pas, un temps soit peu, la connaissance de la photographie. Pour pouvoir mener, n'est-ce pas, ou du moins ça pour les professionnels qui ont participé à cette première session de formation 2024. Donc les renforcements des capacités pour pouvoir bien mener et redynamiser, n'est-ce pas, le métier de photographe au Burkina Faso. Donc nous avons eu les renforcements des capacités, le paramètre de l'appareil photo, la maîtrise de l'appareil photo. Une quinzaine d'apprenants appris par cette session de formation en photographie. Actualité sportive à présent. Les étalons A du Burkina livrent deux matchs amicaux le 22 et le 26 mars prochains à Casablanca au Maroc, respectivement contre la Libye et le Niger. Des matchs comptant pour la journée FIFA et pour mieux aborder ces deux rencontres, la bande de Brahma Traoré est un regroupement depuis mardi à Casablanca pour mieux affûter leurs armes. Écoutons quelques joueurs à l'issue des premières séances d'entraînement. Je suis toujours content. Je travaille toujours pour revenir en sélection et à chaque fois que je suis là, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Donc déjà, je suis fier d'être là et je sais qu'il faut travailler beaucoup pour faire une bonne impression. Oui, ça va, on s'adapte. Déjà, on a fait deux entraînements aujourd'hui. Donc on apprend à connaître le coach. Et déjà, ça s'est bien passé et il y a des nouveaux aussi. Donc tout le monde s'adapte et s'intègre très bien. Mais oui, je suis content et j'attends de voir ce qu'on va faire avec tous ces nouveaux. Je pense que déjà, ce sont les deux premiers entraînements. Déjà, on fait les trucs basics d'abord pour l'instant. Mais comme par exemple, aujourd'hui, on a travaillé avec la défense. Et il a donné beaucoup de signes, comme il voulait que les attaquants tirent plus. Parce que c'était un bloc bas et des trucs comme ça. Donc je pense qu'on est dans l'introduction toujours. Ça va. Ce matin, on a fait une petite séance. C'était chouette. C'était bien. Et ce soir, on a fait une grande séance avec le coach. Tout le staff était là. Et oui, on a bien travaillé. C'est vrai qu'il y a de nouveaux visages. Mais ça va. Tout le monde supporte bien. Il y a un potentiel énorme dans cette équipe, je pense. Et il a dit ça aussi. Et on doit travailler dur pour réussir. Et on doit croire dans nous-mêmes. Après un jour d'entraînement, c'est difficile de dire qu'on est prêt. Mais je pense que tout le monde est physiquement prêt. Et pour clore ce journal, les leaders de baseball club ont magnifié la femme le week-end écoulé. Ils ont organisé pour la troisième année consécutive sa compétition de softball. Retour sur cette compétition avec Ruben Wilson-Codio. Sport pour tous, tel est le thème de cette activité de softball qui est à sa troisième édition. L'initiative est du club leader Baseball Club créée en 2020 pour promouvoir le softball. Depuis trois ans maintenant, en tant que présidente, j'ai décidé de célébrer la journée internationale de la femme. En différé, notamment en organisant une activité sportive, bien sûr, suivie d'un thème de sensibilisation. Le thème de cette année, nous l'avons nommé sport pour tous. Parce qu'il faut dire qu'à chaque année, les années antérieures, on a eu des thèmes tels que la sensibilisation, la gestion des maîtres en milieu scolaire. Et aussi un thème tel que le bien-être. Cette année, nous l'avons nommé sport pour tous. Parce qu'il faut dire que les gens viennent, mais ils ne maîtrisent pas bien les différents déiabas du sport. Donc cette année, nous avons envoyé, invité les différents représentants et autorités à prendre part à cette activité en jouant au softball. Pour le président de la fédération burkinabé de baseball et de softball, cette activité de softball apporte un plus à la promotion de la discipline au Burkina Faso. C'est une des activités qui vient s'ajouter à la liste des activités que mène la fédération et ses différentes instances, telles que les ligues, les districts et les différents clubs, pour permettre une préparation des équipes pour les échéances nationales et sous-régionales. A ce titre, c'est aussi une occasion pour moi de vous informer que le Burkina Faso prendra part à un tournoi francophone de baseball au Bénin, donc de 30 au 31 à Cotonou. Donc c'est une occasion pour nous de préparer encore plus nos athlètes pour pouvoir réussir cette activité et ramener vraiment la médaille dorée pour le peuple burkinabé. Une activité soutenue par le directeur régional des sports et des loisirs du centre. Nous sommes venus ce soir encourager madame la présidente de la ligue du centre de baseball et softball pour cette noble initiative d'associer le baseball et softball au sport pour tous et de commémorer la journée internationale de la femme. Moi-même, j'ai essayé ce soir et j'ai trouvé qu'effectivement c'est intéressant de jouer du baseball et du softball comme sport pour tous. Donc c'est le lieu pour moi d'inviter tout le monde, à tout âge, que l'on soit vieux ou vieille, on peut s'essayer bien sûr à cette discipline. C'est une partie de démonstration de la pratique de la discipline qui a mis fin à la cérémonie. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savant TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada